Salut, salut ! Dans cette vidéo, je te montre comment faire un max d'audience avec ton podcast et comment réaliser des émissions qui captivent l'attention de ton auditoire. C'est parti, accroche-toi à ton micro, on va envoyer du son et de la voix ! Bienvenue dans le Lorenzo Show, c'est Lorenzo, ton provocateur de changement face caméra, micro. N'oublie pas de t'abonner, d'enclencher la cloche de notification et de récupérer ton invitation ou ton cadeau gratuit sur cette page quelque part. On ne sait jamais, ça va t'intéresser, j'en suis sûr. Alors, pourquoi tu as du mal à enregistrer ton podcast ou pourquoi tu n'aimes pas ta voix ou comment ça sonne ? Voilà, peut-être que tu n'es pas à l'aise face à un micro, peut-être que tu n'as pas la bonne posture face au micro, peut-être que tu n'aimes pas tout simplement ta voix quand tu t'entends, tu ne supportes peut-être pas t'entendre ou peut-être que ta voix est tout simplement mal placée, que tu parles trop fort, tu as la voix qui tremble, tu as la voix trop monocore, trop speed, trop forte, peu importe, tu ne sais pas ce qui intéresse peut-être ton audience, tu n'as pas peut-être la bonne structure ou le plan pour captiver ton audience avec ton contenu tout simplement. Alors, pourquoi il est important de réaliser un podcast qui captive l'attention de ton auditoire ? Parce que toi, tu as envie de faire des podcasts, on te dit fais des podcasts, mais pourquoi est-ce qu'il faut captiver l'attention de ton podcast ? Tout d'abord, parce que tu risques au bout d'un moment de te démotiver si personne n'écoute ton podcast, c'est comme pour tes vidéos, parce que le but, c'est que ton contenu de valeur soit entendu par un maximum de monde pour que tu puisses impacter ce monde, pour que tu puisses avoir une audience fan, une communauté qui pourra, bien sûr, t'écouter à chaque fois et surtout à qui tu pourras proposer tes produits, tes services ou tes événements dans l'avenir, parce que le but du jeu, bien sûr, c'est que tu puisses avoir un modèle économique qui fonctionne derrière. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde pense qu'il faut dépenser des milliers d'euros pour, par exemple, avoir un bon matériel ou pour enregistrer son podcast. Sachez que certaines boîtes, des grosses boîtes, dépensent jusqu'à 8000 euros pour un podcast. Oui, 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 8000 euros. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non, non, n'ayez pas peur. Alors que toi, tu vas pouvoir créer des podcasts pour beaucoup moins cher que ça, tu vas voir. D'autres pensent aussi qu'il faut improviser ou lire tout son script de manière droite et chiante. Ça, c'est le truc. On ne sait pas pourquoi. Il y en a plein qui lisent leurs podcasts et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont extrêmement chiants. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a aussi d'autres qui pensent qu'il faut faire des podcasts très courts. Beaucoup pensent aussi que le comment on fait le podcast est souvent plus important que le pourquoi. Et tout ça, ce sont des erreurs fatales parce qu'il faut comprendre que qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui te motive à créer un podcast, ce n'est pas le comment on le fait, c'est pourquoi tu le fais. Qu'est-ce qui va motiver ton public à t'écouter régulièrement, ce n'est pas le comment, c'est le pourquoi tu le fais. Le matériel, c'est important, c'est sûr. Mais les personnes derrière le micro, c'est-à-dire toi, c'est beaucoup plus important. Tu es beaucoup plus important. Donc, c'est ta personnalité que les gens vont écouter. Ce n'est pas uniquement, je ne dis pas, ce n'est pas uniquement ton contenu. Si tu as du top matériel et que tu ne maîtrises pas, par exemple, ta voix, ou si tu n'es pas à la bonne distance du micro et que les gens sont obligés de tendre l'oreille pour t'écouter, tu vas très, très vite larguer tout ton auditoire. Et surtout, à un moment donné, ta voix, elle ne va pas porter. Regarde, si je te parle là face au micro, ça va. Mais si je parle là et que je fais tout un podcast comme ça en parlant là, tu vas être très, très vite ennuyé. Voilà. Surtout, le message que tu veux transmettre ou le pourquoi de ton podcast, s'il n'est pas clair, tu risques de larguer tout ton auditoire. Et surtout, au bout d'un moment, tu risques d'être très, très vite en panne de contenu. Même si tu as les meilleurs ingéçons, ça, c'est important, les meilleurs monteurs dans ton équipe, ou même si toi, tu es très fort ou forte en montage, si tu passes ton temps à te corriger parce que tu ne te trouves pas assez parfait, à essayer d'être absolument le top, top du top, aucun montage ne pourra rattraper ton énergie, ta personnalité et aussi toutes tes mauvaises prises. D'accord ? Donc, c'est important que tu prennes conscience que plus tu vas être toi dans ton podcast, plus les gens vont t'écouter. J'ai envie de dire, voilà ce dont tu as besoin pour réaliser un podcast qui va captiver l'attention de ton auditoire. Donc, je l'ai dit, ça tombe bien. Maintenant, je n'ai pas besoin de le répéter. Il ne faut pas chercher la durée idéale, surtout au début. Suis un plan et lance-toi. J'ai des copains qui font des podcasts d'une heure, une heure et demie. On dit qu'il faut faire la moyenne aux alentours de 30 minutes, mais il y a des gens qui font des podcasts d'une heure, une heure et demie. C'est des émissions complètes. Donc, ne cherche pas, ça c'est un truc, un conseil, on en a déjà parlé, mais ne cherche pas la perfection. Encore une fois, done is better than perfect. Fait est mieux que parfait. C'est Zuckerberg, le patron de Facebook qui le met partout dans ses entreprises. Il le placarde partout. Il le dit, fait est mieux que parfait. C'est-à-dire que plus on va faire, plus on pourra améliorer derrière, mais surtout les choses passent à l'action. Si on attend que ce soit parfait pour lancer les choses, on lance généralement rien du tout. Ensuite, c'est important de bien maîtriser sa voix, d'avoir une bonne qualité sonore. Micro, ça c'est important. Adopter aussi une bonne position face au micro, comme je vous l'ai dit. Si on est là, ça marche. Si on est là, on n'entend pas très très bien. Ensuite, attire l'attention de ton public avec un plan structuré qui va capter l'attention. C'est comme en vidéo, comme en webinaire. Si tu n'as pas de plan, si ce n'est pas structuré, au bout d'un moment, tu vas être largué. Et surtout, ton audience va être larguée. Surtout, parle à ton audience sans t'écouter parler et sans te juger toi-même. Parce que sinon, tu vas très très vite tourner en rond et les gens vont se... En fait, les gens le sentent quand tu ne parles pas à l'audience. Donc, il faut que tu sois dans la générosité, pas dans un miroir où tu parles à ton miroir à toi-même uniquement. Voilà. Alors, comment on fait tout ça ? Comment on fait tout ça ? Déjà, un, la durée idéale d'un podcast, elle est à tester sur ton audience. Au début, ne te prends pas la tête, fais ton podcast et puis tu verras bien. Fais un cours, fais un moyen, fais un 30 minutes, fais un 45 minutes, fais une heure, tu verras. La durée moyenne d'un podcast est d'environ 30 minutes. Tout simplement parce que c'est le temps, encore une fois, moyen que les gens passent à écouter un podcast. Mais ça ne veut pas dire que ton audience ne va pas t'écouter pendant une heure. Ça ne veut rien dire. Donc, test, test, test. On n'est pas obligé de respecter cette règle parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs qui déterminent la durée d'un podcast. On sait que lorsque le podcast est publié, par exemple, le matin, si tu publies un podcast le matin, il y a plus de personnes qui sont susceptibles de l'écouter. Mais il faut qu'ils soient plus courts parce qu'ils ont moins de temps. En revanche, le soir, ils ont plus de temps. Bref, tu vois, encore une fois, teste-le. La durée du podcast dépend aussi de la fréquence de publication de son auteur. Donc, c'est important que si tu publies un podcast toutes les semaines, à la même heure, par exemple, le jeudi à 9h du matin, tout à coup, tu vas créer une habitude d'écoute. Les gens vont attendre ton podcast. D'ailleurs, moi, je connais pas mal de gens qui disent « je comprends pas », qui gueulent parce que le podcast n'est pas arrivé à la bonne heure. Donc, tu vois, c'est important. C'est un peu comme si tu faisais une émission le morning ou le 6h-9h et que t'étais pas là à 6h le matin. Les gens, ils râlent. C'est normal, quoi. Tu crées une habitude d'audience. Encore une fois, au début, il faut pas chercher la durée idéale. Suis tout simplement ton plan et puis lance-toi. Deuxièmement, ne cherche pas la perfection. Sois toi-même et tu amélioreras au fur et à mesure. Ta première émission sera moins bonne que la deuxième et moins bonne que la troisième. On voit des personnes qui se plantent tout le temps lorsqu'elles parlent dans un micro. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand on se plante, clairement, on a tendance à refaire et à refaire et à refaire. L'essentiel, c'est pas de refaire. L'essentiel, c'est de faire sans se prendre la tête et de diffuser son podcast sans se prendre la tête. Parle à ton audience. Ne te parle pas à toi. N'essaye pas de faire un truc absolument génialissime et parfait. De toute façon, ça sera génialissime et parfait pour ton audience. Parce que ton audience ne connaît pas 10%, même pas 3% de ce que toi, tu sais, comme expert, comme passionné de ta thématique. Tu lances le podcast. Tu te lances. Au début, tu vas pas te trouver top. Mais c'est pas grave. Ton audience, déjà, elle va pas être... Il va pas y avoir des millions de personnes qui vont t'écouter. Donc, tu vas déjà parler avec générosité, avec bienveillance. Et puis, quand tu te plantes, tu le dis. Oh, bah, désolé, je me suis planté. Bah, c'est pas grave. Écoutez, on fera mieux la prochaine fois. Tout simplement. Et plus tu vas être honnête, plus les gens, ils vont apprécier. D'accord ? Donc, au début, tu te lances comme ça. Puis, au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas progresser. Tu vas prendre... Voilà, tu vas prendre confiance en toi. Pense à ce truc. Au début, t'as pas beaucoup d'écoute. Donc, tu peux encore te planter. Et même quand t'as plein d'écoute, tu peux te planter. Personnellement, moi, j'ai eu un million d'auditeurs le matin. Et ça m'arrivait de me planter. Bah, c'est pas grave. Je le disais. Oh, bah, je suis pas en forme ce matin. Puis, c'est tout. Tu le dis. Ensuite, reste le plus naturel possible. Le fait de recommencer l'enregistrement constamment, ça fait perdre en spontanéité. Même quand on est pro, à un moment donné, quand on recommence, on recommence, on recommence, on perd de l'intensité. Donc, sois cool, souriant. Et un conseil, ne réinvente pas la roue. Écoute des podcasts qui cartonnent dans ta thématique. D'accord ? Et fais au début la même chose avec ton contenu à toi, avec ce que tu as à dire. Et apporte ta touche personnelle. Donc, tu modélises la structure des podcasts des gens dans ta thématique qui cartonne. Et puis, tu apportes ta touche personnelle, tout simplement. Pour créer des podcasts qui captent l'attention des gens, c'est très important d'être naturel, d'être authentique. Avec tes défauts, tes qualités et tes plantades aussi, c'est important. Si tu commets des erreurs en parlant, c'est pas grave, c'est pas grave. T'es pas un robot, t'es un humain. Et surtout, t'es pas animateur radio ou télé. Et même eux, même nous, même moi, je me plante. T'as vu, je me plante très souvent et c'est pas grave. Personnellement, je m'en fous. Et puis, il y a des fois, quand je me plante vraiment, je fais, si c'est un enregistrement, bien sûr, je fais, je coupe, je fais, hop, et au montage, on remonte, c'est pas grave. Ou alors, il y a un truc, je te le dis tout de suite, voilà ce que je fais, je fais ça. Si je me plante, je fais, voilà, je fais ça. Et donc, ça fait une grosse crête sur le montage. Et le monteur, il se dit, ah, c'est là où il a fait, voilà. C'est soit ça, soit tu pètes, comme tu veux. Alors, un conseil, un conseil, entraîne-toi pour parler comme si tu étais face à un ami ou face, le mieux encore, c'est face à un enfant, à ton enfant ou à un grand-père, une grand-mère, à quelqu'un que tu aimes bien. Plus tu vas parler à quelqu'un que tu aimes bien et plus tu seras authentique, plus tu seras naturel. N'essaye pas d'être parfait, soit tout simplement dans la conversation, le ton conversationnel, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ensuite, tu t'en doutes, il va falloir que tu maîtrises ta voix, maîtrisez sa voix, c'est important. Garde une voix stable, pas trop haute, et puis sois souriant, sois généreux. Et un truc que tu oublies de faire souvent, c'est respire, 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 articule aussi, articule, parce que sinon on ne te comprend pas. Fais pas trop d'articulation, tu n'es pas obligé de le faire articuler comme ça. Et reste concentré uniquement sur ton audience, pas sur toi. Tu parles à ton audience comme moi je te parle et tu ne t'écoutes pas parler. Parce que dès que tu t'écoutes parler, tu te déconcentres, tu n'es plus dans le moment présent, tu es dans le moment d'avant ou d'après. D'accord ? Plus tu seras décontracté, plus tu auras une voix rassurante qui ne tremble pas, plus les gens vont t'écouter pendant très longtemps. Ils vont vraiment devenir fans. Et puis aussi un truc, affirme ce que tu dis en fermant tes fins de phrase. Au lieu de terminer comme ça, tu vois, de terminer tes fins de phrase, tu vois souvent, de terminer tes fins de phrase. Affirme ce que tu dis en fermant les fins de phrase, tu vois. Affirme ce que tu dis en fermant les phrases. Pas affirme ce que tu dis en fermant les phrases. Affirme ce que tu dis en fermant les phrases tout simplement. Ne parle pas trop fort non plus, ça c'est un truc trop fort ou alors trop doucement. c'est du bon sens dans l'absolu c'est du bon sens mais tu n'as pas conscience quand tu fais une vidéo ou quand tu fais un podcast que ta voix va être écoutée ça va être figé à un moment donné et donc si les gens sont obligés de tendre l'oreille ou alors de baisser le son c'est pas terrible donc change de tonalité le plus souvent possible il y a un truc qui est important c'est que quand on écoute à la radio ou un podcast toutes les 10 secondes à peu près si tu ne changes pas de rythme les gens s'ennuient imagine au niveau de l'image c'est toutes les 6 secondes et c'est pour ça qu'à la télé toutes les 2 secondes et demie généralement ils changent de plan pour t'hypnotiser tout simplement donc change de tonalité et puis un truc important encore une fois je vais le répéter respire avant ton enregistrement pendant ton enregistrement prends le temps de attends c'est pas fini pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo télécharge ton cadeau abonne-toi partage un max à très bientôt dans le tout ça tout ça c'est pas fini